Il aura fallu quatre années pour construire le mémorial Le Diola, édifice commémoratif où s'engrangent les souvenirs du naufrage le plus meurtrier de l'histoire. Cette stèle est dédiée aux victimes de cette catastrophe maritime survenue durant la sombre soirée du 26 septembre 2002. Le musée Le Diola représente l'âme des 2000 personnes emportées par la grande faucheuse au large des côtes gambiennes sur le trajet Dakar-Giganchor. Des individus dont des femmes et des enfants. La Casamance, étant la localité la plus affligée, abrite cette infrastructure réalisée à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Les familles des victimes et les rescapés de ce cauchemar qui hantent encore les esprits ont désormais un lieu où se recueillir, se souvenir, pour rendre hommage à leurs proches, arracher à leur affection dans les pires conditions qui soient. Le mémorial Le Diola, érigé au bord du fleuve Casamance, va permettre aux familles qui n'ont pas vu le corps de leurs proches de faire le deuil, car ils disposent maintenant d'un temple où ils pourront communier avec les morts. L'ouvrage sera géré par l'administration, les familles et les rescapés, tel que voulu par le collectif des victimes, qui voit ainsi une autre de ces doléances concrétisées. Il reste le combat pour l'institution d'une journée du souvenir du Diola et le renfoulement de la coque du ferry coincée sous les eaux depuis maintenant 22 ans.